Lecture du livre des actes des apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit, « Ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléen, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur Jésus fait une annonce à ses disciples, il leur promet encore une fois la venue de l'Esprit Saint, un baptême dans l'Esprit Saint. En tant que chrétien, nous avons reçu ce baptême. Nous avons reçu la force de l'Esprit le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu. Comme les apôtres, nous avons besoin, eh bien, de l'aide du Christ pour permettre à l'Esprit Saint de trouver sa place dans notre vie, de pouvoir être celui qui nous guide, qui nous donne la force de vivre notre foi, et comme les apôtres, d'annoncer cette foi au monde d'aujourd'hui. Alors, en cette fête de l'Ascension, que notre prière monte vers le Christ pour demander à l'Esprit Saint d'avoir une véritable place dans notre vie de foi. Amen